Eh bien, voyons voir ce qui se passe du côté de mes patates douces. Je vais d'abord enlever les lianes. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. Je vais la découvrir avec vous. Surprise, surprise. Je ne pense pas avoir quelque chose parce que cette année, la plantation a été un peu en retard. Je vois de la couleur. Je vois des petites patates violées. Mais après, c'est mystère, boule de gomme. On verra ça un petit peu de plus près. Mais je suis persuadé qu'il n'y aura presque rien. Malheureusement. Voilà. Il n'y aura rien du tout. Bon, après, tant pis. On a tenté et puis voilà. Enfin, moi, j'ai tenté l'aventure. Et puis, on verra. S'il n'y a rien cette année, il y aura peut-être quelque chose l'année prochaine. Il ne faut pas perdre espoir. Les lianes sont belles. Il y a des belles lianes. Mais malheureusement, le résultat après, c'est une autre paire de manches. Ah, je vois, il y a des patates. Il y a des patates, mais bon, il ne faut pas trop rêver. Voilà. Je vois des petites patates. Voyons voir ce que ça va donner. Surprise, surprise. Voilà. Ben, c'est déjà une bonne chose. Pour une première. Mais là, je pense que je suis venu juste à temps. Parce qu'ils ont commencé à être bouffés par les petits bestioles. Il y a des petits trous. Il y a des petits trous dedans. Et voilà. Voilà la surprise. C'est déjà bien. C'est mieux que rien, non? Voilà. J'en ai deux belles. Trois. Trois même. Il y a un troisième. Ben, je préfère la récolté maintenant. Parce que, on ne sait pas, après, il y a quand même des petites bêtes dans la terre. Je préfère que c'est moi qui passe en premier. parce qu'après, j'aurai peut-être une surprise. Ben, je me suis servi avant eux. Voilà. C'est pas mal pour un... pour un... Ben, c'est un bon départ. Cette année, j'en ai pas fait beaucoup. Ben, on va... commencer par le côté... on peut dire à rater. Bon, ben, là, le résultat, c'est zéro. C'est peut-être la terre. Qu'importe. Cette année, j'en ai pas planté beaucoup, oui. Ben, voilà. C'est quand même un bon... une belle récolte. pour le nombre de... du plan que j'avais sémé. Repiqué, plutôt, planté. Là, c'est plutôt... on va dire raté. Ben, là, c'est moyen-moyen. On va avancer tout doucement. Ça va, c'est... Là aussi, c'est... Elle est pas mal. Voilà. Sur un plan, j'en ai reçu deux patates. Là aussi, un plan, j'en ai reçu deux patates. Voilà. Un plan, j'en ai reçu qu'une seule. Pas mal. Et voilà. On arrive à la fin. Sur quelques plans de... de patates douces. Au total, j'en ai mis une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Sur dix plans. Voilà. C'est ce que j'ai reçu. Ça va. L'année prochaine, je pourrai encore faire mieux. Voilà. Et... On garde espoir. qu'est-ce que je veux en toi ? Qu'est-ce que j'ai reçu ? La vie de la fête ? la saison se termine on va pas faire nos adieux mais on va quand même récolter ce qui reste dans le potager eh ben moi ce qui reste de mon côté du côté de l'alsace chez cobin tv mais c'est le persil le persil parfumé comme vous voyez à l'écran mes persils parfumés je précise ce qu'il y a plusieurs sortes c'est mon dada le persil parfumé ça sent bon et ça donne du goût à la cuisine voilà aujourd'hui fait un temps pas tellement agréable voilà on est le 9 octobre on n'est pas encore en automne mais ça va venir petit à petit voilà on n'est pas pressé on n'est pas pressé ce qu'il faut penser aussi aux autres les jardiniers qui ont encore de quoi à récolter joli joli mais persil parfumé n'est ce pas mes amis les jardiniers ben voyons voir un peu l'aspect ce que ça donne après après une troisième récolte il y aura peut-être encore un quatrième avant l'arrivée de l'automne et bien voilà un peu ce qui va se passer pendant tout cet hiver pourquoi ben parce que j'ai pas j'ai pas arraché attention j'ai juste rasé un peu au dessus du sol j'ai laissé quelques quelques bourgeons voilà mais c'est une variété qui va résister en hiver ça va tenir le coup il n'y a pas de souci parce que c'est du persil parfumé que j'ai l'habitude de cultiver dans mon potager ben là si c'est bien entretenu ça va tenir à peu près ben au maximum quatre ans ou peut-être moins ça dépend ce que ce qui est dans dans le sol parce qu'il faut quand même avoir un sol bien préparé bien meublé je vais quand même encore faire un petit tour avec mes persils parfumés là j'ai encore un petit coin à récolter après bon ben on passera à autre chose mais vous avez pas resté branché comme dit voilà et puis bon ben on verra j'ai encore un petit bricole au potager à récolter peut-être pourquoi pas en tout cas pour l'instant on reste avec les persils parfumés ça sent bon ben vous sentez pas mais moi je sens mais il y en a peut-être qui n'aime pas l'odeur parce que ça sent assez fort c'est c'est un peu de la famille c'est pas un peu mais vu l'odeur il y en a qui n'aime pas ben c'est un peu la famille de de la coriandre voilà il faut aimer et bien moi j'aime on est à la fin voilà on va arrêter là pour les persils parfumés voilà si tout va bien on va se donner rendez vous peut-être avant l'automne ben maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de laver je veux laver tout ça pour enlever toutes les puretés la boue vu qu'il a plu pendant quelques jours là ben je veux laver je veux laisser dans je veux laisser égoutter jusqu'à ben si je le fais aujourd'hui je veux laisser toute la nuit après ou que l'eau est décent que ce soit sèche et puis après je veux préparer par petit bouquet que je veux fixer avec un avec un fil je veux les emballer dans du plastique spécial pour la congélation et puis voilà on va servir petit à petit pendant tout l'hiver 1